bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais traiter un sujet c'est les prix chers de la compagnie aérienne air algérie on trouve dans facebook beaucoup de gens qui critiquent les prix et l'hébergement à l'hôtel plus les tests pcr au total ça fait une grande une grosse somme d'argent et je vais vous montrer que en réfléchissant par la réflexion on peut trouver des solutions et ne pas se laisser embobiner par des râleurs dans facebook des des gens qui passent leur temps à râler à chaque occasion pour toutes les en fait toutes les occasions sont bonnes pour défoncer l'algérie 1 je vais donner cinq solutions et donc suivez la totalité de la vidéo regardez la totalité de la vidéo pour connaître ces cinq solutions vous pouvez les commenter juste en dessous de la vidéo dans les commentaires et on est là pour débattre je n'ai pas la vérité dans mes mains et vous avez probablement des idées utiles à apporter la première solution c'est de changer son point de vue n'est pas obligé de râler tout le temps dans les réseaux sociaux parce que ça ne changera rien du tout d'accord il ya une prise de conscience à faire du problème mais ça ne suffit pas il faut par la suite proposer des solutions actuellement il n'y a zéro solution il ya un problème c'est que les prix sont élevés les gens demandent à ce que l'état baisse les prix et ça s'arrête là on va voir que on peut changer de simplement de point de vue alors ma philosophie à moi c'est que on peut trouver un bien donc une opportunité de bien dans chaque mal dans chaque situation compliquée et difficile il suffit de réfléchir il faut comprendre que moins il ya de voyageurs moins il y aura de contamination en algérie l'équation est simple plus il ya de voyageurs plus il y aura de risques de contamination ce qui pourrait entraîner un reconfinement et une fermeture des frontières et qu'est ce qui se passera pour vous si vous voyagez en été alors qu'il ya beaucoup de monde qui voyage avec vous c'est que vous resterez coincé là bas d'accord tout simplement si vous êtes si vous habitez en france ou alors je sais pas dans un autre pays voilà vous resterez bloqué comme c'est arrivé déjà à beaucoup de monde donc si vous partez cet été et que le nombre de voyageurs est hyper important il se peut que les frontières restent fermées le temps que les épidémies diminue donc faites attention deuxième solution pour ne pas subir les prix chers d'air algérie c'est de travailler plus donc plus vous travaillez forcément plus vous gagnez de l'argent après ça dépend quel type de travail vous faites moi je sais pas mais voilà on sait tous que plus on travaille plus on gagne de l'argent sinon changer de métier si vous pensez que vous n'avez pas de possibilité de gagner assez d'argent changer de métier faites des recherches faites d'autres recherches autre solution fait des économies éviter d'acheter des cigarettes par exemple éviter de dépenser votre argent inutilement tout le long dernier fait le compte par exemple un paquet de cigarettes c'est combien toute une année d'accord c'est combien je donne l'exemple des cigarettes mais ça peut être autre chose aussi un fait le compte je sais qu'il ya des gens ils dépensent de l'argent mais bêtement une manière inutile fait des économies d'accord travailler plus changer de métier fait plus d'économies d'accord vous vivrez mieux forcément vous vivrez mieux et surtout vous aurez moins l'occasion de râler dans les réseaux sociaux dans facebook surtout dans facebook en fait dans les groupes facebook ça y va les gens qui râlent il y en a beaucoup là beaucoup mais la réalité c'est que en fait ces gens là ils passent pour des clowns c'est juste un spectacle quoi les gens qui râlent dans facebook j'ai vu moi dans une vidéo on voit des gens devant un bureau d'air algérie en france c'était la foule quoi c'était il ya aucune organisation rien du tout les gens sont c'est pas air algérie qui est en cause c'est les gens on les voyait devant devant le bureau en train de se battre pour arriver le premier qui est ce qui va rentrer le premier pour avoir son billet mais c'est grave ça c'est très grave et j'ai vu un poste dans facebook qui disait que c'est pire qu'un zoo c'est pire qu'un zoo mais franchement posez vous un instant sur le canapé et prenez le temps de réfléchir de méditer est ce que tout ça c'est normal est ce que tout ça c'est normal pour moi franchement c'est pas normal et on retrouve ces mêmes ces mêmes gens là qui vont faire le hirak d'accord et ces gens qui veulent changer les gens qui sont au pouvoir actuellement mais quel avenir meilleur ils proposent eux quand on les voit faire ça d'accord quel avenir meilleur ils proposent et il ya des questions à se poser la troisième solution c'est moins une solution que qu'un point de vue ce n'est pas un mal de payer cher quand vous payez cher pour un service ou un produit c'est pas quelque chose de mal pour le cas d'air algérie si l'argent est bien investi dans la sécurisation et l'entretien des avions dans les aéroports les infrastructures ça peut être une bonne chose pourquoi ce serait mauvais ça ça permet de faire évoluer le pays par contre là où ça devient un problème c'est quand cet argent sert à l'enrichissement personnel et on parle de corruption dans ce cas là il y a des lois il y a des lois il y a une justice qui doit être appliqué vous aimeriez vous être mieux rémunéré dans votre travail donc pourquoi ne pas l'accepter pour d'autres personnes qui travaillent chez ralgerie ce sont des employés comme tout le monde comme vous comme moi voilà moi je suis pas employé personnellement mais voilà ce sont des employés comme vous comme tout le monde alors la quatrième solution privilégier les vols hors saison moi je vois que la plupart des gens qui râlent ils veulent prendre un billet pour l'été la saison estivale c'est une saison qui est privilégiée pour passer des vacances si vous voulez voir la famille pouvez le faire tout le reste de l'année je parle par exemple de la saison hivernale l'hiver les hivers sont doux en algérie je suis déjà allé en algérie en hiver et franchement je préfère alger l'hiver que l'été mais il n'y a pas photo c'est clair et net c'est clair et net vous allez vous prenez l'avion moi je sors de l'aéroport ou alors je vais en direction de l'aéroport d'alger l'air est irrespirable en été je suis désolé je sens l'odeur ça sent le la pollution c'est moi qui suis un peu asthmatique j'arrive plus à respirer je peux je peux plus respirer privilégier les vols hors saison il y aura moins de monde les gens sont moins nerveux et surtout ça génère moins de pollution donc voilà pour la quatrième solution pour la cinquième solution mais en fait la solution est très simple si vous voyez que l'air algérie est trop cher si vous voyez que les vols d'air algérie sont trop chers le réflexe naturel c'est de chercher de changer les dates et de chercher d'autres compagnies aériennes et puis voilà la solution est déjà trouvé d'accord moi par exemple j'ai trouvé un vol j'ai changé les dates de juillet pour juin j'ai trouvé un vol à 239 euros l'aller-retour sans escale c'est moins cher qu'un vol paris marrakech voilà après vous n'êtes pas obligé de suivre les gens qui râlent dans facebook ou dans les réseaux sociaux en général s'ils râlent pour une bonne raison ça va mais si c'est pour râler pour râler en fait les gens ils râlent pour tout et rien c'est incroyable il faut arrêter là vous pouvez critiquer moi je préfère que vous critiquez que vous donnez des solutions si chacun critique en même temps en bas ils donnent des solutions ça va mais si vous ne donnez pas de solution la critique je veux dire c'est juste souligner un problème puis quand ce problème n'est pas résolu ça devient un problème aussi pour les autres pour tout le monde puis voilà donc il faut réfléchir aussi aux conséquences si vous si vous réussissez à faire baisser les prix d'air algérie et d'autres compagnies qu'est ce qui va se passer forcément il va y avoir des contaminations des reconfinements des fermetures de frontières et après vous allez râler encore c'est ça ce qui va se passer vous allez râler parce que les hôpitaux ne sont pas en bon état vous allez râler parce que les frontières sont fermées vous serez bloqué donc vous pouvez critiquer critiquer c'est quelque chose de normal critiquer dans le sens de pour trouver une seule des solutions d'accord et voilà c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce avec cette vidéo bon bien sûr vous pouvez critiquer c'est critiquable que les solutions que je que je dis là dans ce dans cette vidéo c'est critiquable d'accord je suis pas un dictateur je suis pas en train de d'appliquer des vous dire de d'appliquer obligatoirement ce que ce que je viens de dire je veux juste montrer que il y a d'autres voies qui sont possibles d'accord n'est pas obligé non plus de crier dans les réseaux sociaux parce que je vois souvent des vidéos de gens qui crient pourquoi vous criez pouvez parler normalement d'accord parler de manière posée je sais pas moi c'est pas parce que vous criez que vous allez avoir plus raison que quelqu'un qui parle normalement d'accord donc voilà pour cette vidéo vous pouvez commenter en bas de la vidéo pour dire ce que vous pensez de ces solutions si j'ai raison ou pas et puis voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait cliquez sur la cloche pour être averti de nouvelles publications et mettez un like pour mettre un dislike aussi c'est une opinion mais voilà je préfère les likes c'est pour soutenir ma chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt